Hi besties! Ça sent comme ça allait bien. On est rendu jeudi matin. Il est 8h58. C'est le début d'un. Du matin. C'est le début d'un nouveau vidéo avec des images qui bougent. Donc... Moving picture. Ce matin, on s'est le véto et là on a été chez le physio. Ça a bien été. On est pas chez le véto, on est chez le physio. C'est ce que j'ai dit. On t'a dit on a été chez le véto. On a été chez le physio. On reculera. Ça a été dit on s'est le véto. Ok. Faut tout expliquer. On a été chez le physio. Puis ensuite on a été au moulin Lafayette pour un petit pain au chocolat. Puis boyfriend s'est pris un latte glacé dulce de leche. Un dulce de leche latte. Donc c'est une petite gâterie. On a eu quand même des bonnes nouvelles chez le physio. Donc ça s'améliore, ça s'améliore. On va pouvoir le garder ce bébé là. On sera obligé de l'échanger. Ok. Puis on y retourne dans un mois environ. Mais nous on est quand même confiants. Parce qu'on a un beau petit bébé parfait Pinterest ici. Donc tout va bien aller. Puis là on va manger notre petit pain au chocolat. Et on va aller chez Walmart. Wow. C'est bon? C'est la moins sûre qu'on dit. Mais je veux juste goûter. Bien ordineur. Toi t'es bien ordineur. Fait qu'on voulait juste vous dire un petit coucou. Start a le vlog. On va vous amener avec nous. On va peut-être vous faire un petit old Walmart. Puis on va vous amener dans notre makeover de phase 1 de la kitchen. Donc on est de retour à la maison. Il est un petit peu plus tard. Comme vous avez vu on a été chez Walmart. Et on a fait des achats. Parce que c'est ça la vie. Mais je me suis dit qu'on allait faire un petit old. Mais je vous montrerai peut-être pas tout. Parce que sinon ça va être long. On a acheté le lait de Gégé. Pour ceux qui se demandent. Parce que je me le fais souvent demander sur Instagram. Mais c'est ce lait là nous qu'on prend pour Gégé. On prend lui avec un petit peu moins de fer. Parce qu'il le durait mieux. Et ensuite pour Monsieur Eugène. J'ai aussi pris deux petites purées. Les premières purées qu'il appelle. Pour les beginners. J'en ai pris une pruneau. Puis une poire. C'était tout ce qu'il y avait. A date j'ai juste introduit les céréales d'avoine. Mais j'ai quand même commencé à préparer un petit peu des purées. Donc j'en ai fait deux batchs cette semaine. Je me dis comme ça quand je vais commencer. Fait que je vais au moins être prête. D'ailleurs j'ai fait une commande Amazon. Que je ne vous avais pas montré. Mais j'ai acheté deux modèles de moules. Pour ma gestion de purées. J'ai acheté ce moule là. De la marque Trudeau. Qui est comme un genre de confetti. Super beau. C'est comme un moule à mini-muffins. De un ça va être pratique pour faire des mini-muffins. De deux. Pour les compotes. Pour les purées. Puis les compotes je capote. Ça va énormément bien. Puis j'ai pris aussi deux. Comme ça. Avec un petit couvercle. Parce que quand je fais des grosses batchs. Je voulais avoir plusieurs options. D'ailleurs voilà ce que ça donne. Dans le fond je fais geler mes purées. Dans le cabaret. Puis une fois qu'ils sont gelés. Je les mets dans des sages plats. Ça donne des petites pommes. Comme ça je vais pouvoir dégeler le nombre de pommes que je veux. J'ai fait la compote de pommes. Avec les pommes qu'on avait cueillies. Puis pourquoi elle est rose. Parce que moi quand je fais de la compote de pommes. Je garde la fleur. Je trouve ça vraiment meilleur. Et plus joli. Puis j'ai fait aussi de la purée de maïs. Donc c'était juste une petite parenthèse. Une petite parenthèse. Tout est là. D'ailleurs là j'ai acheté de la patate douce et de la carotte. Pour faire en purée dans les prochains jours. On a acheté 2-3 trucs d'épicis. Le lait d'avoine parce que c'est chez Walmart. Qui est moins cher. Puis dans les trucs plus cool. J'ai acheté des gros bâtons de colle. Parce que moi mon gun à colle chaude. C'est genre avec des gros bâtons. Puis il n'y en a pas partout. J'en avais quasiment plus. J'ai aussi acheté des trucs de Noël. Je vais vous les montrer pareil. Parce que là sinon. J'aurais trop d'affaires à vous montrer. Mais qu'on soit rendu là. On a acheté ça à Eugène. Pour mettre dans son bas de Noël. On fera pas un énorme bas de Noël. Puis il n'y aura pas 50 cadeaux. Mais on y est allé avec de quoi qu'on n'avait pas vraiment. Fait que c'est jouet de bain arroseur. C'est genre des petits poissons. Alors on les trouvait quand même cute. Puis c'était pas très cher. Ça va aller dans son bas de Noël. Sinon pour du crafting DIY. Que je suis en train de faire. Que j'ai commencé un petit peu. Pour prendre l'avance. Pour Noël. J'ai acheté 3 pelotes de laine. 3 pelotes. Donc moi et mes 3 pelotes de laine. On va faire des petits bricolages. Sinon encore dans l'esprit du temps des fêtes. Mais moi je suis une grande fan de Grinch. Et là je ne pouvais pas m'empêcher. C'est vraiment kitsch. C'est vraiment Kitten. Je le sais. Mais des fois c'est comme cute. Les affaires Kitten. En parcimonie. Alors. Dans ce style-là il y en avait 2 mien-1 qui était vraiment Kitten Kitten. Mais lui il était vraiment Kitten Kitsch. Fait qu'on lui a pris un petit kit de pantalon caroté. Avec un petit crew neck du Grinch. Fait que. Courez. Courez vous en achetez. Donc c'était 18,97. Puis on a également pris. Parce qu'il n'y a pas beaucoup lui de sous. Genre plus chaud épais. C'est une grenouillère. C'est genre une pièce déguisement un peu du Grinch. Ça c'est vraiment très très Kitten. On est bien au courant. Fait que c'est vraiment genre les petits déguisements du Grinch. Oh boy ça va petit par exemple. Ça se peut-tu? Au pire on le retournera. Sinon j'ai eu la chance de retrouver le pumpkin spice creamer du Starbucks. Il était en full spécial. Sûrement parce que c'est comme la fin de la saison. Ça va être comme le dernier. Parce qu'au 1er novembre on switch de creamer. Puis sinon c'est pas mal une brosse pour le chat. Parce qu'elle a ses taquines. Elle va avoir 20 ans en 2023. Puis là elle a commencé vraiment à avoir beaucoup de poils morts. Puis faire beaucoup de nœuds. Donc je vais essayer cette brosse là. Voir qu'est-ce que ça va donner. Puis on a également racheté un bain moussant. On avait acheté chez Walmart. Il y a un mois environ. Le bain moussant de la marque Honest. Puis c'est le bain moussant qui mousse le plus au monde. Puis il est fait pour les bébés. Puis anti larmes et tout. Puis il y avait une autre senteur. Qui était vanille et orange. Donc je vais être honnête. Je crois que dans tous nos bains moussants à date. C'est pas mal mon bain moussant préféré. Parce qu'il mousse vraiment beaucoup. T'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Puis il était en full spécial en ce moment. Puis j'ai aussi pris un petit truc de glaçage noir. Parce que j'ai un petit... Ben j'ai le goût de nous faire des cafés spécials d'Halloween. Peut-être en fin de semaine. Ou en fin de semaine d'Halloween. On checkera. Donc je vais serrer tout ça. Puis on se reparle plus tard. Donc on est un petit mot plus tard. Back dans le projet cuisine. J'ai été remettre mon linge de guinée. Et on va s'attaquer aux cabinets. Ok première étape. On va laver les cabinets. Pour enlever tout. Poussière et cochonnerie. Et on va taper. Là on a reculé le frigidaire également. Alors est-ce que tu es prêt. A changer notre vie. Go go go. Yo. Fait que là dans le fond j'ai juste taper un peu. Vite vite. Pour accrocher le moins d'affaires possible. Puis là on va donner un petit coup de primer. Vite vite. Pendant que le primer sèche. On va aller donner la deuxième couche sur les portes. Pendant que les portes. Eux autres vont étayer finis. Mais on va pouvoir faire la première couche. De qu'est-ce qu'on va primer là. Tu comprends? Donc comme vous pouvez voir derrière moi. Le primer est fait. Donc là je vais aller dans le garage. Je vais faire la première couche de peinture. Sur les portes d'armoires. Que j'ai primé hier. Donc c'est ça la peinture qu'on va utiliser. Pour les cabinets. Donc c'est de la peinture. Meubles et armoires. De Siko. Bon matin. On est rendu vendredi matin. Hier finalement on s'est pas vraiment reparlé. On a fait la deuxième couche tard en soirée. Après que je vienne soit couché. La deuxième couche sur les caissons. La deuxième couche sur les armoires. Puis on a soupé hyper tard. On s'est fait des petites pizzas maison. Sur des peintures. Puis on s'est couché. Donc on a fait du montage aussi. Pour sortir un vlog ce matin. Parce que ça faisait un bout. Qu'on avait pas sorti de vlog. Puis d'habitude c'est rare. Qu'on sort pas beaucoup de vlogs. Donc voilà. On était plus que dû. Et là ce matin. On est en train de réinstaller les portes d'armoires. Donc on va vous montrer ça. Quand tout va être installé. Donc les portes d'armoires sont réunies. Puis là on est en train de regarder. Pour le dilemme des poignées de portes d'armoires. Parce que je pense. On veut pas remettre les. Ben. On veut pas remettre les poignées. Comme elles étaient. Soit. Tu veux que tu m'emmènes sur le comptoir. On te va montrer. C'est un genre. S'il te plait. Ouais s'il te plait. C'est un genre de. Silver brossé genre. Ouais silver brossé là. Donc vous voyez un peu le principe. Puis là on a fait des tests. Avec des poignées qu'on avait là. Puis c'est sûr. Ça sera pas ces poignées là. Mais c'est juste pour nous donner une idée. On a mis une poignée de garde-robe noire. Puis une en genre de bois. Pour voir de quoi ça avait l'air. Parce que à l'origine moi j'aurais bien aimé des petites poignées. Mais délicates en bois. Mais on hésite un peu là à cause du vieux comptoir. Qui est comme toute jaunie dégueu. Là je pensais peut-être voir si on pourrait pas le sabler un peu le comptoir. On verra. Mais là on voit un peu les trois styles de poignées différentes. Ça c'est que ce qu'il y avait avant. On a fait aussi un test dans le garage. Dans spray paint hum beige. On va voir qu'est-ce que ça donne. Moi personnellement noir ça me tombe pas. C'est pas laid là. C'est super beau. Mais je trouve ça fait très farmhouse. Avec le comptoir en bois. Puis les genres de mouleurs qu'il y a sur les caissons. Je trouve ça va être trop farmhouse à mon goût à moi. Je trouve ça beau. T'sais en général le style farmhouse. Puis chez des gens. Mais moi c'est pas vraiment le style que j'avais envie. Donc j'avais pas tellement envie de spray paint nos poignées noires. Mais on a quand même fait le test. Parce que je pense que c'est des trous. C'est ça qui est le plus beau. Là on a fait un test. Comme je disais. Spray paint les poignées qu'il y avait au départ en beige. On va voir qu'est-ce que ça donne. Puis ben là on est en train de mijoter ça. On va aussi mijoter pour le comptoir. Puis les tablettes. C'est quoi le plan de match. Mais je vais retourner la caméra pour vous montrer. Grosso modo pour le moment ça ressemble à quoi. Donc pour le moment les armoires ça ressemble à ça. Ça fait drôle vu que c'est toutes des poignées différentes. Donc bien contente. Ça a quand même bien sorti. Je vais avoir des petites touch-up de couleurs du mur à faire. Ici là entre la porte du garmanger. Puis les caissons du frigo. Finalement on a essayé le test qu'on a fait avec une canne de peinture genre beige qu'on avait. Et puis c'est avec ça qu'on va y aller. Ça fait qu'on ne voit pas full bien à la caméra. Mais bref nous on aime. C'est vraiment plus beau en vrai là. On voit mal à la caméra. Mais on va tout spray-painter nos poignées de cette couleur là. Puis ouais je suis vraiment très contente. C'est une canne de peinture qu'on avait dans le garage. On avait spray-paint les accessoires de la salle de bain de cette couleur là. Puis c'est Boyfriend qui a eu le flash de Hey. On pourrait essayer de les spray-paint beige. On passe souvent les poignées au argent, gold, noir. Mais ça fait vraiment changement. Puis ça se fait bien avec le reste je trouve. Fait qu'on va tout spray-painter les poignées. Puis quand ça va être sec, on va les installer. Puis on vous redonnera des nouvelles. Pour le comptoir et les tablettes, on va cogiter ça. On va probablement aussi prendre les mesures. Puis magasiner un petit peu. Puis en plus on est contentes parce que la solution des poignées, c'est la solution la moins dispendieuse. Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est rendu samedi matin. Finalement c'est ça hier. On a également sablé un petit peu le comptoir. Pour enlever un peu comme le jaune autre. Ça avait déjà été comme teinturé au vernis. Puis tu sais avec le temps ou la sorte de truc qu'ils avaient choisi. C'était comme très jaune orangé. Puis on aimait même voir ça. Fait qu'on a donné un petit coup de sablage. On jurerait que le comptoir, il y avait du nouda. Le petit spray nouda. Donc je vais vous montrer ça en dit quoi ce matin. De quoi ça a l'air. C'est comme le résultat final du changement des poignées et le cabinet. Par contre, on va magasiner aujourd'hui pour trouver peut-être un genre de teinture slash vernis pour le comptoir. Puis on va magasiner également pour nos tablettes. Alors voilà qu'est-ce que ça a l'air pour le moment. Là, il est de bonheur le matin. Donc on peut voir avant à quoi ça ressemblait et maintenant à quoi ça ressemble. Là, la luminosité n'est pas top. Mais pour le moment, ça a l'air de ça, le changement. Également, on est vraiment, vraiment très content du choix des poignées et du résultat des poignées. Puis pour le moment, ça n'a rien coûté. On avait déjà tout ce que ça nous prenait dans le garage. Alors c'est merveilleux. Et donc, je pense qu'on va fermer le vlog ici. Puis qu'on va en commencer un nouveau. Car on quitte pour la journée. On est d'ailleurs toutes prêtes à partir. Fait qu'on attend que je ferme ça pour partir. Ouais, ouais, là. Tu veux-tu faire le closing? Closing. Fait que c'est ça, tu t'as dit qu'on terminait le vlog là? Ouais, ben on va en commencer un nouveau là. Fait que c'est le gros party. Oh, j'ai un chou. J'ai rien qu'à dire. Bye, là. T'as déjà tout dit? Ben, j'ai pas tout dit, là. Ok. Tout dit. Donc, on ferme le vlog là. On se revoit dans pas trop trop long. Journée. Gros bisous. Gégé vous fait des petits rigurgis. Puis ce temps ici, ils sont crémeux sur un moyen temps. Donc, préparez-vous des petites débarbouillettes. Puis, moi, une petite accolade. Donc, laissez un like, un dislike. Abonnez-vous. Cloche. Bye. Soyez attentifs pour voir la suite de la transformation. Béding badaigne.